Les enfants dyslexiques ont besoin de ressources pédagogiques libres. Tout de suite ! Un appel de Sam et de sa maman Marilyn sur Youtube. Bonjour, je m'appelle Sam, je suis dyslexique. Ça veut dire que mon cerveau a du mal à traduire les symboles en son. Il a du mal aussi à stocker les mots écrits. Ne vous y trompez pas, je connais plein de mots et je sais ce qu'ils veulent dire. J'utilise les mots, je comprends les vôtres et les mots prononcés par mon professeur et les mots de la télé. C'est juste que lorsque je vois un S, je n'entends pas S dans ma tête. Cela n'a rien à voir avec ma mémoire. J'ai une mémoire fantastique. J'ai des souvenirs de quand j'avais 3 ans. Mais la lecture est un véritable boulet. Ça me fait mal, ça me fatigue. Je déteste la lecture. Je la déteste, 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 déteste. Parce que mon cerveau déteste lire. J'ai 10 ans, je sais lire certaines choses, mais la lecture ne me sert pas à grand chose. Pourtant, j'apprends vite et bien. Je suis un garçon intelligent. Et quand le professeur nous explique et nous montre des choses, je comprends tout. Quand je regarde un film sur la chaîne d'histoire, je comprends ce qui se passe. J'adore ces films. J'adore vraiment la chaîne télé militaire. Je comprends tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je fais. Mais si vous voulez que j'apprenne tout ça en lisant, je n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle les enfants dyslexiques ont besoin de ressources libres tout de suite. Nos professeurs n'ont pas le temps de nous montrer et de nous expliquer tout ce que nous devons apprendre pendant les heures de cours. C'est pour cette raison qu'ils nous donnent des exercices et des leçons. Mais les exercices et les leçons sont inutilisables par un enfant dyslexique. Les enfants dyslexiques ont besoin de vidéos et de films pour tout. Il faut qu'on nous lise les livres. Il faut que nos ordinateurs lisent à notre place. Et pour que tout cela arrive, chacun doit mettre la main à la poche pour aider. Par exemple, si chaque école américaine faisait une petite part du travail et que nous réunissions tout en un ensemble de ressources pédagogiques libres, nous aurions des tas de ressources audio et vidéo. Et tous les enfants dyslexiques du pays pourraient apprendre ce qu'ils et elles doivent savoir. Tout ce que je sais, c'est que si cela doit arriver, cela doit se faire dans le cadre de ressources libres et que tout le monde doit y participer. Parce que les écoles n'ont pas assez d'argent pour acheter ces ressources. Alors qu'en pensez-vous ? Allez-vous nous aider ? Pouvez-vous agir de telle sorte que mon professeur aura à sa disposition des outils que je pourrais vraiment utiliser ? Je n'arrive pas à apprendre à lire, aidez-moi, aidez-nous tous ! Enregistrement réalisé en France avec l'autorisation de Sam et Marie-Lyne Merci d'avoir regardé cette vidéo !